salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle recette aujourd'hui je vous présente la recette de la pizza au fromage pour les ingrédients nous avons besoin de 250 g de farine du poivre blanc et noir vous pouvez prendre le blanc ou le noir ça dépend de vous nous avons j'ai pris deux qualités de fromage dont je vais utiliser la marque qui est digère street j'ai pris le rap et il ya il ya deux qualités de fromage je vais utiliser ce qui est déjà râpé vous pouvez prendre aussi ceci avant de râper vous même j'ai aussi de la viande de haché de la levure un sachet des levures pour 250 g de farine je vais mettre le cas de ce sachet de la sauce tomate vous pouvez prendre la sauce tomate en boîte de conseil vous fait ou tout simplement faire votre propre sauce tomate là je suis en train d'apprêter ma sauce je suis en train d'apprêter ma sauce dès que ça sera prêt je vais vous la présenter alors de l'eau tiède pour pétrir la farine je vais devoir pétrir ma farine une cuillère à café d'une une cuillère à café d'une d'une d'agite un quart de levure je mets la levure dans de l'eau pour mixer pour que ça ne pas que ça se mélange bien dans la farine voilà une pincée de sel de l'outil est là je vais pétrir ma farine vous mettez de l'eau au fur à mesure là vous pouvez pétrir votre farine à la main ou à l'aide ou à l'aide d'un robot si vous constatez que ça colle vous ajoutez tout simplement de la farine voilà je vais ajouter de la farine et toujours la farine de réserve parce qu'on ne sait jamais si vous constatez que la pâte colle ajoutez tout simplement de la farine voilà je pétris ma farine à la main il faut pétrir la farine jusqu'à ce que la farine se détache seul de vos doigts au fur à mesure que vous au fur au fur à mesure que je pétris ma farine ma pâte j'ajoute de la farine je vais le faire ainsi jusqu'à ce que la pâte va se détacher seul de mes doigts là ça sera déjà prête lorsque vous vous constatez que vous manque que la farine se détacher de vos doigts ça vous rassure que votre pâte a été bien pétrée voilà ma pâte a été bien pétrée comme vous voyez je vais couvrir à l'aide du papier à lui je vais couvrir et laisser lever pendant 45 minutes entre temps je vais appréter mes ingrédients pour assaisonner les ingrédients pour l'assaisonnement on se reprend on se revoit après 45 minutes ici j'ai ma sauce tomate la sauce tomate fait maison je vais assaisonner avec du poivre avec du poivre blanc et noir que voici l'ail haché que voici un peu de sel voilà je mélange mélange bien je vais mettre ma tomate dans une mamie et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes parce que ma tomate a été brouillée au préalable avant de passer au mixeur ce qui fait que ça ne va plus mettre l'eau au feu après 45 minutes on va découvrir ensemble à quoi ressemble notre pâte voilà c'est bien gonflé là je vais secouter ma pâte avec de la farine voilà je vais aplatir ma pâte je vais essayer de donner une forme circulaire à ma pâte voilà il y a trop de la farine voilà je vais vous laisser de la farine qui je vais Vous tournez des côtés, vous aplatissez, vous tournez des deux côtés, voilà. Là, je mets dans la poêle, vous pouvez mettre dans, si vous avez le plateau en inox, vous pouvez mettre votre pâte et dents. Là, j'aplatis, j'espère que vous voyez bien. Rassurez-vous que tous les bons ont la même épaisseur. Je vais assaisonner, là, je vais mettre d'abord, je vais mettre de la tomate. La tomate. Je vais mettre de la tomate. Ça, c'est la tomate fait maison. C'est moi-même qui ai fait ma tomate. Donc, pour éviter, pour assorber le goût acide, dans votre tomate, faites bouillir avant de passer au mixeur. La pizza n'est pas bonne quand ça a un goût acide, quand ça a le goût acide. Voilà. J'aime de la tomate. Je vais mettre, je vais mettre, ça c'est de la viande hachée. Je vais mettre juste en petite quantité. Voilà. Je vais mettre, je vais mettre au fromage cheese. Vous pouvez mettre également de l'oignon si vous voulez. Moi, je ne veux pas, je n'en mets pas. Même le poivron jaune, rouge et jaune. Voilà, je vais mettre au four. J'ai préchauffé mon four à 300 degrés. Je vais laisser au four pour une durée de 30 minutes. On se revoit après 30 minutes. Voilà le résultat final de notre pizza. Je vais laisser refroidir avant de couper. Voilà, je suis dans le plateau. Wow! Oh, c'est bon.